bonjour bienvenue sur chaîne pixel coin aujourd'hui nous allons traiter de l'actualité des crypto monnaies et plus précisément de la navigation des capitaux des low cap vers les high cap et vice versa c'est un phénomène qui est très intéressant parce qu'il vous permettra d'optimiser vos profits on va définir ensemble et c'est une vidéo qui va être plutôt courte j'ai pas envie de m'éterniser là dessus je voulais vraiment vous partager si vous voulez l'analyse technique que j'ai fait dessus et on va commencer par qu'est ce qu'une high cap donc c'est une grosse capitalisation c'est le prix du token multiplié par le nombre de token et vous obtenez en fait la capitalisation autrement dit si vous voulez en dollars le montant total de la capitalisation du token en général dans le top 100 on a des grosses cap donc vous voyez ici par exemple bitcoin énorme vous avez 1000 milliards donc à la 3 à 343 milliards pour eterem 95 milliards pour bnb etc donc ça c'est des grosses cap pour moi xrp uni ltc etc donc là vous pouvez descendre vous en avez quand même pas mal hop 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 et je pense qu'à partir de la page 3 en fait on commence à avoir des locaux donc locaux moi je pense qu'en dessous de 400 en dessous de 500 en dessous de 400 commence pour moi être dans des dans des locaux les haï cap je trouve qu'on les on les a vraiment en top 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 100 vraiment en dessous on commence après à descendre en dessous de 400 millions donc voilà précisément j'estime qu'en dessous de 400 millions on commence à être sur des locaux et au dessus du 2 au dessus de 300 400 millions on est sur des haï cap donc voilà c'est très intéressant il faut les définir comme ça est ce qu'on peut remarquer il ya un phénomène assez assez pas étonnant c'est comme ça le marché fonctionne de cette façon on le remarque encore cette année vous avez souvent une rotation des capitaux entre le top le gros top 50 voire le top 70 80 vous voyez par exemple ces tokens qui pump et puis ensuite lorsqu'ils corrigent vous voyez par exemple les locaux qui commencent à reprendre vie et elles qui se mettent à performer donc c'est très étonnant ça veut simplement dire que les capitaux navigue on le voit précisément et moi ce qui m'intéresse en fait ça va être la phase la phase finale la phase parabolique puisque c'est là où je vais commencer à prendre de gros profits personnellement et je suis positionné un petit peu de partout est ce qu'on constate et ça c'est ce qui s'est passé en 2017 vous voyez ici sur les haï cap donc haï cap j'ai mis exam bcn xrp parce que celle que j'ai trouvé en fait dans l'historique en fait ici vous avez accès à l'historique comme ça et ici en 2010 c'est alors on va y retourner si vous mettez par exemple en mai en mai 2017 j'ai pris voyez les grosses caps qui étaient là je suis allé prendre des petites cap qui étaient beaucoup plus bas alors bien sûr c'était pas les mêmes montants au niveau des cap 1 et ici 26 milliards 8 milliards c'était déjà énorme et j'ai remarqué qu'en fait les haï cap donc le gros top 100 a fait son top précisément le 21 mai on peut estimer globalement si on moyenne ces haï cap qu'elles ont toutes fait leur leur top en fait fin mai par contre les les petites cap les moyennes petites cap elles ont fait leur leur top en fait un peu plus tard une deux semaines plus tard donc on voit vraiment que durant cette phase là où on a commencé à avoir des structures de retournement sur les haï cap donc des m et des grosses corrections on voit ici que c'est le contraire sur les sur les low cap on voit des w qui s'imprime et on voit le top qui se fait derrière donc ici sans l'ombre d'un doute les capitaux ont quitté les haï cap parce que c'était plus intéressant de holder quelque chose qui était parabolique ils sont allés se placer sur des tokens qui étaient encore je dirais dans des zones d'accumulation ou des zones d'achat qui étaient encore intéressantes et puis ce truc sont ces trucs là sont partis en parabole aussi pour aller marquer un top un peu plus tard et ensuite gros grosse consolidation voire grosse correction en fait derrière et c'est très intéressant parce qu'on voit bien qu'ici quand on a commencé à avoir des tops sur les haï cap et des tops sur les low cap on voit ici j'ai mis bitcoin j'ai mis bitcoin en rose ici et en violet j'ai mis ethereum et en fait on voit qu'au fur et à mesure où les gens ont pris des profits sur cette phase ascendante et également ici on le voit ici et on le voit ici alors attendez phase parabolique sur les sur les haï cap on voit quoi grosse grosse augmentation sur sur bitcoin et sur ethereum qui drive un petit peu le marché ça pourrait être bnb à voir ensuite petit mouvement de respiration ici hop on a on investit réellement donc les mecs profitent en fait de l'ascension ils prennent des profits ils profitent d'ethereum et btc si vous voulez pour pour continuer à optimiser leurs profits ensuite hop ils se placent en fait sur les sur les petites caps ici on le voit un petit retracement sur les sur bitcoin ethereum ensuite hop nouvelle phase parabolique ici et puis ça tp on le voit ici ça tp ça tp ça tp ici et ensuite certainement qu'ici ça passe en usdt donc c'est très intéressant de voir cette phase là on peut imaginer ici que les gens sont placés d'abord sur des sur des haï cap ils en profitent à mort grosse phase parabolique ici hop gros top structure de retournement de marché ça se casse ça se met en ça se met en btc ça se met en ethereum et puis ensuite hop ça investit sur toutes les petites caps et puis hop gros gros retracement haussier sur les petites caps et ils font de nouveau des profits dessus donc voilà c'est un phénomène qui est qui est palpable en tout cas on a l'air de réitérer cette ce phénomène là aussi pour ce cycle haussier de 2021 et sans déconner il vous suffit d'aller sur sur facebook et là c'est pas pour me moquer je me suis inscrit sur deux trois groupes pour prendre un peu la température mais vous avez vous avez jean paul le plombier qui qui va mettre mille balles sur du doge vous avez samantha la coiffeuse là qui qui met sa petite épargne dans le bnb ou des conneries comme ça elle donne du riz à son gamin et vous avez plein de mecs comme ça mais vous enfin allez voir les profils des gens c'est pas des traders c'est des mecs qui sont pas absolument pas avertis ils voient simplement ici des phases qui commencent à être verticales et c'est ce qu'on commence à avoir c'est ce qu'on commence à avoir vous prenez vous prenez bnb vous prenez alors attendez est ce que je peux enregistrer ça histoire que ça me nique pas mon la conflit puis on va passer sur par exemple eterum hop je vais mettre vous prenez par exemple bnb usdt non c'est pas ça que je voulais faire c'était pas celui là que je voulais c'est celui là et là vous voyez on a quelque chose de parabolique et là il ya samantha en ce moment qui fait putain mais c'est trop bien je peux faire de l'argent en mettant 150 euros sur bnb voilà bon ben c'est c'est triste à dire mais c'est un peu comme les mouches à merde en fait c'est attiré par tout ce qui est voilà tout ce qui est tout ce qui sent bon on va dire c'est vert c'est super vertical c'est bien allez on vient butiner là sauf que le piège en fait de ces trucs là c'est que je pense que en plus ce c'est même pas terminé en fait cette phase là va commencer à devenir vraiment parabolique et je pense que les choses vont vraiment commencer à s'accélérer comme ça avec une phase verticale donc je pense vraiment qu'un bnb à 1000 dollars à la fin du mois c'est vraiment possible en fait ça va s'accélérer et là samantha qui a commencé à faire de l'argent ici là ici il ya putain mais je vais prévenir jean pierre je vais prévenir ophélie je vais prévenir voilà ma collègue mon collègue sylvain là dans le salon coiffure il faut que je lui dise d'acheter du bnb ça claque et tout et puis là hop ça arrive en masse ça arrive en masse ça arrive en masse et puis là gros couteau comme ça grosse correction tac tac donc samantha et tout perdu là en train de pleurer ici en train de se dire putain la merde par contre les capitaux ici les gros profits que les mecs ont fait en fait en investissant ici bah ces mecs là vont aller se placer sur ethereum puis vont aller se placer aussi sur des sur des petites capes voyez vous prenez par exemple est ce que j'en ai là prenez stratix par exemple vous prenez stratix hop pour l'instant la courbe elle est elle est encore voilà on pose le bottom ici on commence à structurer des choses sympas et puis on peut imaginer que comme à la fin du mois on va peut-être partir sur quelque chose d'un peu vertical comme ça voilà et là ce sera le moment de se barrer on va dire voilà c'est c'est possible en tout cas c'est vraiment le enfin c'est ce que je vois en tout cas sur les charts et ça se reproduit encore cette année donc attention il suffit d'aller sur des groupes vous voyez que les gens arrivent en masse il y a énormément de gens qui investissent des gens qui ne croient pas au beer market qui ne croient pas en tout cas aux consolidations aux corrections c'est pas possible cette année il y a des institutions mais ça je l'entendais déjà en 2017 alors oui il y a des institutions mais les mecs qui ont acheté ici ben ils prennent des profits aussi donc on a des gros retrassements et en général les gens qui viennent d'arriver là ils les gens qui arrivent ici hop c'est trop dur psychologiquement pour eux quand ça monte comme ça ils n'ont plus forcément envie de vendre là ils n'auront plus envie de vendre ils vont holder en fait tous les amis de Samantha ici ils n'auront plus envie de vendre mais quand il y a le gros retracement comme ça ils se disent bon c'est pas possible on a eu ça là on a eu ça là et là les mecs ils vont y rester un petit moment voilà pendant ce temps là toutes les cap ailleurs vont toutes les low cap les middle cap vont exploser donc c'est un phénomène connu c'est intéressant c'est vraiment intéressant de regarder tout ça et on le voit ici les high cap les low cap on voit bien qu'il y a une différence entre entre les top des high cap et de low cap donc les capitaux naviguent de l'un vers l'autre et en tout cas les profits se font en Ethereum et en BTC l'un comme l'autre je trouve Ethereum plus intéressant à titre personnel voilà c'est très court comme vidéo c'est vraiment on pourra creuser si ça vous plaît si la vidéo vous plaît on pourra creuser le sujet mais je voulais vous partager ça et c'est intéressant alors sur quoi il faut investir vous pouvez par exemple mettre 30% ou 40% sur des high cap et le reste sur des low cap vous pouvez faire du 20% Ethereum et puis 50% sur low cap 50% sur high cap c'est vous qui décidez du plan de trading il n'y en a pas un bon il y en a plusieurs qui sont bons moi je suis majoritairement positionné sur des low cap j'attends la phase parabolique par exemple mais ça ne m'empêche pas d'avoir des high cap aussi voilà pour la vidéo comme d'habitude si la vidéo vous plaît vous pouvez vous abonner c'est gratuit vous pouvez mettre un petit pouce un commentaire et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée puisque c'est 21h30 et puis voilà on se voit du coup demain bye bye j' expertise j'讚